Bonjour à tous. Nous sommes avec vous déjà à 34, puisque vous avez vu l'arrivée du Traditou. Ce sera comme ça un peu tous les jours, toute la semaine, puisque le Traditou va durer jusqu'à pratiquement la fin de la semaine. Mais quand même, nous sommes avec vous, puisque dans un instant, on va recevoir Mme Chantal Dongal. Bonjour. Bonjour. Et Mme Luciana Guillaume. Bonjour. Bonjour. Ce sont deux agents du gouvernement, du gouvernement, du conseil départemental. Et Mme Guillaume, elle est psychologue et Mme Dongal est éducatrice spécialisée. On peut plus tard en recevoir encore des personnes importantes. M. Jouffrois, le président de l'université, sera aussi avec nous. On parlera un petit peu de l'université, de son avenir, de la formation des jeunes et des problèmes autour. Gordon Anderson, il est déjà là. Il sera avec nous. Welcome, brother, puisque chanteur et musicien du groupe XAIMON. Je suis sûr que vous connaissez Gordon Anderson. Oui, bien sûr. C'est nos trois générations, comme on dit. Lucia Amanac, directrice au territoire de Bastère, sera aussi là. Et on va terminer avec Rony Flory, directeur exécutif en chef de développement et de l'animation commerciale. Voilà un petit peu le sommaire des invités. Sinon, on va parler, bien sûr, de l'inauguration du stade de démarée à Bouillante. C'était ce week-end. Le président de région était sur place. Vianney Valverde aussi. Le marché bio des vacances de la CNBT et Charolina Gugna était sur place. Il va nous raconter ça. Signature de la lettre d'attention de jumelage entre Sainte-Rose et Zouenoula. Encore un jumelage. Et puis, on va terminer avec journée de la glace artisanale à Sainte-Anne. C'était sûrement très bon. Voilà un petit peu le sommaire. Merci d'être avec nous. Et on va commencer tout de suite avec les invités du conseil départemental, puisque ce sont des gens qui sont un petit peu spécialisés dans l'aide à la parentalité. D'une manière générale, ça aide beaucoup. Et je pense que vous avez des choses à nous dire, parce que nous sommes à la veille des vacances, déjà pratiquement vacances. Qu'est-ce que vous proposez aux parents et aux enfants, d'une manière générale ? Alors, qu'est-ce qui prend la Mme Longalle d'abord ? Oui. Alors, moi, je suis éducatrice spécialisée. Donc, notre rôle, c'est d'accompagner les parents et de les soutenir dans leur fonction parentale. Et pour le temps de vacances, c'est un temps quand même qui est très important dans une famille, dans la mesure où les enfants sont avec les parents. Il s'agit de les aider à trouver un projet, un projet de vacances, mais en fonction de leurs problématiques, c'est-à-dire en fonction du profil de chaque chêne. On ne leur impose pas des vacances et en fonction de leur désir, parce que nous choisissons avec les parents et le jeune que nous suivons. Ce sont des familles que nous avons en accompagnement. Et nous travaillons avec certaines associations, des centres de loisirs. Et nous travaillons... C'est à partir de quel âge des enfants, à partir de quel âge, à peu près ? À partir de 6 ans. 6 ans ? En général, les centres de vacances, c'est à partir de 6 ans. Mais c'était ce qu'on appelait avant les CLSH ? Ça existe toujours ? Non, les CLSH, ce sont des... Ça a chargé de nom, je crois. Non, les CLSH, ce sont des vacances sans hébergement. Sans hébergement. Oui, oui. Mais nous proposons des centres de vacances avec hébergement. Avec hébergement. Et des centres de vacances aussi sans hébergement. Et des vacances aussi en famille, parce qu'il est important quelquefois. Parce que les familles, quelquefois, sont réticentes à envoyer leurs enfants pendant 15 jours dans un lieu qu'ils ne connaissent pas avec d'autres enfants. Donc, nous leur proposons quelquefois de partir en famille, dans des hôtels, pour changer d'environnement. C'est une colonie de vacances améliorée. Non, pas vraiment. Non, 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 non. C'est-à-dire que nous proposons effectivement que les enfants partent, puisque, bon, ils ont eu ce temps de scolarité. Et puis, il arrive ce temps des vacances. Donc, c'est une nouvelle étape. C'est dire qu'il y a un autre rythme qui va arriver. Et nous nous approchons de nos partenaires, que ce soit les associations, les centres de loisirs. Effectivement, mettons pas plus d'ALSH que de CLSH. Et aussi, nous pouvons aussi proposer des séjours dans des résidences hôtelières. Donc, s'ils sont en séjour de vacances, certes, c'est une colonie. Mais souvent, il y a des thèmes qui sont bien spécifiques. Et nous choisissons aussi en fonction de ces thèmes. Puisque l'objectif, c'est de faire que ces enfants aient des temps de vacances, de loisirs, mais que aussi, ça leur apporte quelque chose. Est-ce que, bon, ce temps-là... Non, mais à qui ça s'adresse exactement ? Quelle est votre cible pour ce genre de... Il faut préciser que nous travaillons avec des familles qui sont signalées par... Ils peuvent venir d'eux-mêmes, des familles qui ont des problèmes éducatifs ou psychologiques avec leurs enfants et qui viennent nous voir, soit qui sont signalées par des partenaires comme des assistantes sociales, l'école. Et nous mettons en place un contrat avec ces familles, un mandat. Mais sont les familles signalées ? C'est-à-dire que ce ne sont pas les familles qui font appel à vous, c'est plutôt l'inverse. C'est vous qui les accompagnez toute l'année, c'est ça ? Il y a les deux situations, quand même. Certaines familles viennent nous voir directement. Quand ils ont des soucis avec les enfants, ils viennent nous voir directement. D'autres familles sont signalées et font l'objet d'une évaluation. Des collègues font aussi l'évaluation. Et puis après, ils orientent pour que nous puissions accompagner ces familles dans leur fonction parentale. Quel est le rôle de la psychologue, Mme Guillaume, dans ce cas-là ? Oui, c'est-à-dire que nous fonctionnons en équipe psychoéducative. Parce que lorsqu'il y a les contrats qui sont signés, donc il y a l'évaluation, effectivement, et le bilan fait par la psychologue et l'éducateur. Donc nous prenons l'enfant dans sa globalité. Donc cet enfant, effectivement, est repéré, ou il y a eu un signalement, ou même un parent peut nous interpeller directement. Donc c'est de voir cet enfant, comment il se présente. Quel est par rapport à son étape de développement ? Est-ce que les choses se passent bien ? Qu'est-ce qu'il en est du lien parent-enfant ? Parce que ce sont vraiment ces axes de travail sous lesquels nous nous accentuons, parce que c'est important que l'enfant, effectivement, soit dans une bonne relation pour qu'il puisse bien évoluer. Donc la psychologue, par son regard, effectivement, regarde le lien, la qualité du lien, le développement de l'enfant, l'environnement, ce qui lui est proposé aussi dans la famille. Est-ce qu'en termes de stimulation, pour qu'il puisse mettre à profit toutes ses potentialités ? Donc c'est ce regard-là aussi qui est porté. Et le regard aussi qui est porté, c'est par rapport aux parents. Est-ce que ce parent a effectivement cette volonté d'accompagner son enfant, mais est-ce que ce parent-ci n'a pas besoin d'être soutenu individuellement ? Donc il y a aussi ce volet aide au niveau du parent, accompagnement parent-enfant. Mais vous intervenez même pendant les vacances ? Je suis au travail. Je suis au travail tant que je ne suis pas en conduite. Non, parce que c'est pendant les vacances que je se vois qu'il y a des problèmes qui se posent. Non, non, parce que vous avez dit qu'ils peuvent aller, par exemple, dans un résidence hôtelier ou quelque part. Ah non, mais c'est dans le cadre de l'accompagnement. Ah, c'est dans le cadre, d'accord. C'est dans le cadre de l'accompagnement, parce que ça fait partie de l'accompagnement. Le fait de profiter, de permettre aux parents, par exemple, de partir en famille avec leurs enfants, de changer d'environnement, de se pouvoir se poser, et puis que chacun ait voir un petit peu... C'est un vrai changement d'éau. Comme on disait avant, changement d'éau. Oui. Mais là, c'est vraiment un changement par rapport à leur quotidien. Et l'objectif, c'est que nous, nous allons en visite également pendant qu'ils sont en vacances, et comme ça, on peut observer les interactions entre les parents et les enfants. On peut aussi donner des conseils et réajuster par la suite le projet avec les parents. Parce que nous, on travaille beaucoup avec les parents, parce qu'il n'est pas question qu'on travaille qu'avec l'enfant. Oui. En général, si on travaille avec l'enfant ou l'ado, l'adolescent, dans sa globalité, avec des intervenants extérieurs aussi. Et les résultats sont intéressants. Après, enfin, je veux dire, quand le bilan est fait à la fin des vacances, est-ce que la psychologue trouve quand même qu'il y a des aménagements, des améliorations au niveau du comportement? Parce que je sais qu'il y a des enfants qui sont particulièrement, je veux dire, entre guillemets perturbés. Oui, il y a des enfants qui sont perturbés. C'est l'occasion, effectivement, de leur faire vivre des expériences autres pour qu'ils sentent qu'ils ont d'autres capacités, qu'ils découvrent aussi qu'ils ont d'autres moyens de s'exprimer, qu'ils se sentent valorisés. C'est aussi un travail au niveau de leur estime de soi qui fait que, bon, ça y est, je peux y arriver. Donc, je peux aussi me comporter autrement. Et c'est sûr qu'à partir de ça, le parent voit l'enfant différemment. Et ce parent aussi, puisque la relation parent-enfant, ce n'est pas l'enfant seul d'un côté, le parent, c'est une interaction. Donc, le parent aussi modifie aussi son regard sur l'enfant. Et de ce fait, ils avancent ensemble. Et c'est ça notre objectif, faire que parent-enfant, se retrouvant dans une autre atmosphère, dans un autre environnement, se redécouvre, partage des moments intéressants, des émotions positives, et qu'il puisse continuer quelques fois seul, puisque nous pouvons arrêter l'accompagnement, ou nous pouvons effectivement poursuivre en réajustant effectivement les objectifs et les procédures d'accompagnement, les actions que nous pouvons proposer. J'ai presque envie de vous demander, est-ce qu'il y a beaucoup de parents dans ces cas-là, avec ces difficultés ? Oui. Oui, quand même. Oui, quand même. Souvent, ce sont des problèmes relationnels entre les parents et l'enfant. Et il s'agit aussi que chacun joue son rôle, que les parents aussi jouent leur rôle de parrain et que l'enfant reste à sa place d'enfant, d'ado. Et puis, c'est important quand même qu'ils puissent vraiment se prendre conscience, parce que c'est ça, dans l'accompagnement, on ne fait pas la place du parent. De toute façon, ce n'est pas possible, ça n'aboutira à rien du tout. Et par exemple, les vacances, on se rend compte que les enfants ont un autre comportement lorsqu'on fait le point. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de déposer les enfants dans un centre de vacances et puis de les oublier. Nous faisons le point avec les centres. On va avoir une visite quand même pour savoir comment ils se comportent. On fait un bilan à la fin de jeu, à savoir comment ils se comportent. Et à notre grand étonnement, souvent, ça se passe très bien. Et les parents même sont étonnés quelques fois, n'est-ce pas, Lucienne ? Les parents sont étonnés de voir que les enfants se sont bien comportés, ont participé aux tâches. Ils sont heureux aussi de découvrir d'autres communes, d'autres environnements. Des espaces qu'ils ne connaissaient pas, pour ceux qui sont sur la grande terre, qui ont du mal à aller sur la basse terre, redécouvrir leur environnement et s'enraciner quelque part. Il est important de dire que certains enfants, par exemple, de Laboucan ou de Sainte-Rose, de Sainte-Rose-Déhé, prêtes noires, ne connaissent pas la grande terre. Et à l'heure actuelle, des enfants ne connaissent pas leur pays. Ils découvrent avec émerveillement. Et des enfants, ils peuvent partir à l'extérieur aussi. Là, il y a eu un départ pour la Dominique hier. Ils sont partis pour la Dominique pour 15 jours. Ils vont découvrir la Dominique. Ils étaient vraiment très excités d'y aller. Ils sont partis hier jusqu'au 12. L'autre question, sont des familles monoparentales ou c'est l'ensemble de la famille en général? Donc, on a majoritairement, effectivement, des familles monoparentales. Mais c'est vrai qu'on essaie, qu'on fait au maximum pour inclure les familles, effectivement, avec les deux parents. Les deux parents. Et c'est vrai que, bon, surtout le père inclut de plus en plus le père. Ah, il y a des pères quand même qui viennent. Oui, il y a des pères. Il y a des pères. Ça vous étonne? Non, ça ne m'étonne pas. Au contraire, je suis content de l'attendre. Parce que nous ne les écartons pas. Au contraire, nous avons besoin d'eux. Une famille, c'est père, mère et enfant. Donc, c'est vrai qu'il y en a ceux qui ne sont pas très disponibles. Nous essayons mieux de les impliquer. Nous essayons de trouver, effectivement, dans le cadre de l'accompagnement déjà, des moments où ils sont disponibles. Parce que, bon, il faut les avoir. Il faut travailler la relation. Parce qu'un enfant a besoin du regard autant de sa mère que de son père. Et quelquefois, les pères nous sollicitent. Oui. Parce que, dans mon secteur, je vois qu'il y a un parent qui nous a appelés pour avoir un rendez-vous parce qu'il y avait des problèmes relationnels avec son ex-compagne pour qu'on puisse lui donner des conseils aussi. Donc, les pères nous sollicitent. Parce qu'on travaille avec l'enfant dans sa globalité, même si il est parent. Et puis, on n'arrête pas de dire aux parents qu'il y a quand même... Ils sont parents de l'enfant, même s'ils n'ont plus de relations conjugales. Ils sont parents. Ils restent parents. Ils restent parents. On est parents à vie, je crois. Donc, ils ont leur rôle à jouer. Et puis, on ne les écarte pas, bien au contraire. Mais quelquefois, eux-mêmes, ils ne prennent pas leur place. Alors, la prise en charge, comment ça s'organise, ça? Alors, par rapport aux vacances ou... Oui, par rapport aux vacances, non, je veux dire financièrement. Est-ce que c'est le département qui finance l'opération? Comment ça se met en place? Donc, les enfants, effectivement, qui sont en accompagnement avec nous, nous proposons une participation des parents. Et le conseil départemental, effectivement, apporte le reste. D'accord. Parce que nous sommes convaincus que les enfants ont besoin de ces temps-là. Donc, les moyens sont mis en place pour qu'ils puissent y aller. Donc, il y a la participation financière au niveau des centres de séjour, des centres de vacances. Donc, il y a les frais d'inscription qui sont généralement laissés à la charge du parent. Donc, ça ne dépasse pas 50 euros, voilà. Et le reste, donc, est pris en charge par le département. Et la CAF aussi. Et la CAF participe. Parce que par rapport au quotient familial, il y a le montant de la prise en charge. La CAF est diminuée, comme on dit. Voilà, tout à fait. Donc, il y a effectivement cette prise en charge globale par ces deux institutions. Alors, on est le 18. Est-ce qu'il est trop tard pour les parents qui ne seraient pas encore, comme on dit, à Beau? C'est-à-dire, c'est au niveau des centres, effectivement. Bon, pour le mois d'août, je pense qu'il reste des places. Il y a encore des places. Voilà, pour le mois de juillet, bon, je pense que c'est... Parce qu'il y a toute une démarche pour la prise en charge. Il y a des documents à renvoyer. Donc, ça peut prendre un certain temps. Oui. Mais c'est vrai que pour le mois d'août, ça peut se faire. Ça peut se faire. C'est un peu de joie. Oui, pour le mois de juillet, là, puisque là, les centres... Voilà, en France. Et puis, on travaille avec des centres qui sont conscients du travail que l'on veut faire, avec la nécessité de... Ce ne sont pas des centres de vacances comme ça, simplement des centres de loisirs, mais ils se rendent compte qu'il y a un projet derrière. C'est-à-dire qu'on étudie... Les vacances et les enfants, c'est important. Et puis, il faut aussi changer les mentalités un peu, parce que beaucoup de parents ne comprennent pas l'importance dans le développement d'enfants, dans l'épanouissement de l'enfant, l'importance des vacances, pour lui permettre de s'épanouir, de découvrir aussi autre chose, de découvrir des activités. Parce que certains enfants, par exemple, peuvent découvrir le tennis, peuvent aussi aller en équitation, des choses qu'ils n'auront jamais pu faire avec leurs parents. Et il s'avère qu'ils peuvent... Il y en a un qui voulait même en faire son métier. Il a découvert l'équitation, je me souviens. Il voulait s'occuper des chevaux par la suite. Ah oui, mais on a... En tout cas, c'est un temps qui est important dans le développement de l'enfant, puisque, bon, il découvre effectivement toutes ses activités. Il découvre qu'il a des capacités autres. Donc, on n'est pas que sur du scolaire, on est sur ce que j'ai en moi, ce que je peux faire, quelles sont mes capacités. Donc, c'est valorisant. Donc, c'est important qu'ils y aillent. Et c'est aussi important qu'ils découvrent d'autres environnements. Ils ont aussi l'occasion de découvrir d'autres amis. Donc, en termes de socialisation, ça leur est profitable. En termes de rythme aussi, de routine, puisque, bon, il y a des temps de partage, il y a des tâches qui sont partagées. Donc, il y a des enfants au retour des colonies ou des actions de vacances. Les parents disent, ah oui, à la maison, il ne faisait pas ça, mais maintenant, il fait ça, il fait la vaisselle. Donc, ça aide à la construction et au développement de l'enfant. Donc, nous sommes vraiment partie prenante. Donc, c'est un engagement vraiment pour que chaque enfant puisse bénéficier par rapport à ses capacités, par rapport aux difficultés ou pas que nous avons repérées et par rapport aussi à ce qui est proposé. Et ce que je voulais ajouter, c'est que l'enfant aussi est valorisé. En général, c'est pour ça qu'on choisit quand même les centres. On travaille avec les animateurs et les directeurs des centres afin de, en fonction du profit de l'enfant, parce que certains enfants sont très timides, ils sont un peu comme ça, ils restent un peu seuls. Il s'agit quand même de leur permettre de lier l'amitié avec d'autres enfants, de pouvoir s'épanouir, parler. Le lien social se crée pendant ces périodes. Et nous sommes étonnés quelquefois en voyant comment l'enfant peut participer, par exemple, à la fête finale. Il peut jouer un rôle peut-être. Les parents sont étonnés quelquefois de voir comment les enfants peuvent changer du tout au tout. En général, moi, j'ai l'habitude d'aller les chercher avec le bus peut-être lors des vacances. C'est toujours des pleurs. La séparation est difficile, des pleurs, même avec les animateurs. On n'a eu que des expériences. On n'a pas eu beaucoup d'expériences négatives. Mais Mme Nongal, ce que vous dites là, c'est aussi valable pour les enfants de Marie-Galante, les Saintes et les Éreignes ? Oui, 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 mais bien sûr. Parce qu'on n'a pas dit quand même que nous sommes répartis sur toute la voie de l'eau. Parce que notre service regroupe les éducateurs et les psychologues du département. Donc, nous sommes répartis sur la Guadeloupe et sur Marie-Galante. En équipe, six équipes territoriales d'aide à la parentalité. Donc, toute la population de la Guadeloupe peut avoir accès effectivement à nos services. Après, quand les gens du département viennent, ils vont dire, « Oui, mais ils n'ont pas dit rien pour nous à Marie-Galante, les Saintes et les Éreignes. » Non, 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 on a des collègues à Marie-Galante. Surtout Mme Nongal, qui doit sûrement avoir des parents à Marie-Galante. Non, c'est sûr, mais je suis née ici. J'ai des parents à Marie-Galante, effectivement. Mais on a des collègues qui sont sous Marie-Galante. D'accord. Nous avons des collègues. Effectivement, sous Marie-Galante. Alors, donc, en résumé, pour le mois de juillet, c'est bouclé, mais pour le mois d'août, il y a encore des possibilités. Alors, c'est-à-dire que nous n'allons pas chercher des enfants. C'est toujours dans le cadre des enfants qui sont suivis. Qui sont suivis, oui, bien sûr. Oui. Alors, en général, on leur propose, mais il y a quand même des réticences, parce que les parents ont peur d'envahir leurs enfants quelquefois. Oui, il faut les rassurer, leur dire que leurs enfants seront bien. Il y a une psychologue quand même, chaque fois. Mais on leur propose autre chose. On peut proposer aussi des projets. On peut... On a quand même... On peut proposer, nous... C'est-à-dire, quand vous dites que la psychologue est là, la psychologue n'est pas au niveau des centres de vacances, mais c'est vrai que dans l'accompagnement, et nous pouvons, par rapport à ces familles qui peuvent être réticentes, proposer, nous, au niveau de l'équipe, là, des journées, des projets en journée, où nous cherchons effectivement une activité qui va leur apporter quelque chose sera bénéfique, et qui pourra aussi nous aider dans l'observation de la relation et pour pouvoir mieux les accompagner. En tout cas, c'est une bonne chose que vous soyez venue pour en parler. C'est la première fois, personnellement, quand j'ai parlé de ces projets. Vous avez des relais avec les associations. C'est la dernière question. Ah oui, on travaille. Tout à fait. Nous sommes en partenariat avec les associations. En partenariat avec les associations. Mais c'est important. On ne peut pas travailler seul. J'imagine. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis sur le Nord-Basteur, et je travaille beaucoup avec les associations de quartier. Par exemple, là, ils ont des associations de quartier. On met en place, souvent avec la psychologue, on met en place des actions. Et, par exemple, dans un quartier de Laboucan, on a mis en place, depuis 2017, quand même, un travail avec des associations de quartier. Et nous avons mis en place des activités où les enfants pouvaient y aller. Au lieu de traîner comme ça dans les bâtiments, et puis pendant les vacances, on avait mis en place des actions de vacances avec un animateur socio-culturel. Et à partir de ce moment-là, et puis nous permettons aussi également aux enfants de partir en colonie, mais pendant le reste du temps. Ils sont là. Ils sont là. Ils traînent. Donc, il faut trouver aussi des activités. Mais il y a aussi les vacances apprenantes. C'est un dispositif qui est intéressant. Au niveau scolaire, qui permet aussi d'aider un petit peu l'enfant qui, pendant la période scolaire, a eu quelques difficultés aussi. Oui, c'est sur le temps des vacances. Oui. Donc, par exemple, nous avons là une colonie qui a démarré aujourd'hui. Donc, la première semaine sera autour, effectivement, de ce qui est un peu scolaire, tout en mettant en place du ludique. Oui. Et la deuxième semaine, ce sera effectivement la détente, les activités vraiment de loisirs. Donc, c'est jumelé, en fait. Ce n'est pas que vacances apprenantes. Enfin, vacances apprenantes, c'est vacances et apprenantes. Oui. Donc, voilà. Bien. Et puis, ils apprennent de manière ludique, quoi. Écoutez, comme je me disais, c'est une bonne chose pour nos enfants. Ah oui, c'est vrai. Pour les parents qui ont des difficultés, pour les enfants. Et le fait d'être accompagné par une psy aussi, ça aussi, c'est quelque chose d'important. Je pense, au regard de ce qu'on voit un petit peu des jeunes, des enfants qui vont faire une décociation. En tout cas, merci, mesdames, de venir dire tout ça. Merci à vous. Et puis, on vous souhaite aussi bonnes vacances. Eh bien, oui, parce que nous aussi, on va prendre nos vacances. Oui, j'imagine, j'imagine. Et reposez-vous bien. Voilà, 12h58. On a le temps de faire le premier sujet, non? Il est 12h58. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités, Michel Jouffroy, le président de l'université, et Gordon Anderson, qui est chanteur. musicien de l'ancien groupe qu'on appelait Xaiwan. C'était dans les années 70 ou quoi, si je ne me trompe pas. Voilà, tout de suite. Voilà, il est 13h05 et on va recevoir deux personnalités. Gordon Anderson, d'un côté, musicien très connu en Guadeloupe et dans la Caraïbe, et le président de l'université, le nouveau président de l'université, qui depuis quelques mois, Sacha, on a fait développer son université. Avant, rapidement, on fait un petit tour du côté de l'information, l'inauguration du city-stade de Desmarais-Stats-Bouillantes, ce week-end, via Nival Véritiers, sous pression. On regarde. C'est un soir où j'avais monté ici, j'allais voir quelqu'un à l'hôpital, et j'ai rencontré une cinquantaine de jeunes, en 30 jours au foot, dans une ponte. Je me suis arrêté, j'ai discuté avec ces jeunes, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas de tirés, ils n'ont rien, pour pouvoir se faire plaisir. Donc tout de suite, j'ai appelé le maire pour lui dire que j'ai rencontré ces jeunes à Bouillantes, à Desmarais. Est-ce qu'il y a un terrain de manière à construire un complexe pour les jeunes, quelque chose ? Il m'a dit, effectivement, il y a ce terrain. Et tout de suite, dans le cadre de l'aménagement des communes que nous mettons en place, les city-stades, les foot-sales, et ici, c'est un foot-sale, avec des aires de jeu que nous avons mis pour les jeunes, terrain de pétanque, nous avons voulu, effectivement, répondre à l'attente des jeunes. Je les avais promis de pouvoir faire quelque chose pour Desmarais. Ils étaient une bonne cinquantaine. Une autre fois, je les ai rencontrés en train de tourner un clip. Eh bien, voilà, ces choses sont faites aujourd'hui et nous sommes venus l'inaugurer. C'est un quartier dans lequel on retrouve aussi bien des jeunes, mais tout petits, des adolescents, des jeunes adultes, mais aussi des personnes d'un certain âge. Et les différentes activités qui sont proposées sur cet équipement-là permettent, en tout cas, une forme de mixité avec toutes ces populations-là. Et le lien intergénérationnel est totalement réalisé. Et donc, c'est en cela que cet équipement-là est très satisfaisant. J'en suis très fier et très satisfait. Pour moi, c'est un honneur de voir l'inégalisation de ce terrain. Franchement, ça fait plaisir. Parce que le nom du terrain, justement, ce sera le nom de mon grand-père, qui est récemment décédé. Donc, le fait d'honorer sa présence avec ce City Stade, franchement, ça fait plaisir pour moi et ma famille. J'ai vu déjà des petits trucs qui vont me faire plaisir, les tractions, etc. Et le foot aussi. Je pense que je vais saigner le terrain, souvent. Je suis vraiment très, très content que nous ayons pu réaliser cette aire de haut, ce foot-salle a démarré bouillante. Et la semaine prochaine, ce sera encore une autre commune. Depuis plusieurs mois, dans plusieurs communes, nous inaugurons des City Stade de foot-salle, des aires de jeu. Nous l'avions promis. Et j'espère bientôt retourner à bouillante pour inaugurer la piste d'athlétisme. Voilà, à 13h07, on va se tourner vers le président de l'université, Michel Jouffois. Nous sommes à la fin de l'année universitaire. Globalement, très rapidement, le bilan est positif pour vous, ça va ? Oui, M. Zandronis, vous avez face à vous un président heureux avec un bilan qu'il estime être très, très positif. On est dans la bonne voie. Et puis, on n'a jamais eu autant d'étudiants que cette année universitaire qui s'achève aujourd'hui. Donc, plus de 14 000 étudiants répartis sur les campus des deux territoires, de Guadeloupe et de Martinique. Donc, c'est une première. Ça signifie quelque chose pour nous. Alors, je pose toujours la question qui est un petit peu embarrassante, mais vous répondez facilement. Le campus de Saint-Claude, ça va ? Il n'est pas oublié par rapport au reste ? Elle n'a rien d'embarrassant de votre question. Et puis, je vais la coder à chaque fois que vous me la posez. Je me la pose toujours. Et là, oui, c'est un campus qui se développe. On a dépassé cette année les 1 000 étudiants sur ce campus, à la fois à la faculté Roger Thompson et à l'IUT de Guadeloupe. Donc, c'est un campus qui prend de l'ampleur avec de nouvelles formations, y compris en master. Parce que je rappelle qu'on a transformé l'ancien DPLSH, qui est un département pluridisciplinaire de l'attrait sciences humaines, en une faculté de plein exercice, la faculté Roger Thompson. Et maintenant, ça nous permet d'asseoir cette faculté, de monter d'autres formations, notamment de niveau master, et d'accueillir aussi des doctorants. 1 000 étudiants, c'est le maximum ? Non, non, ce n'est pas le maximum. On continue à monter, M. Zandroné. On peut aller au-delà ? Bien sûr, on peut aller au-delà, toujours. Nous, c'est notre dynamique, on va toujours plus loin. Mais ce n'est pas touché la souffrière, quand même. Pourquoi pas ? On peut la dépasser aussi. Ce n'est pas gênant. Bon, alors, parlons un petit peu de l'université en général. Alors, en Guadeloupe, ça va. Visiblement, en Thinique, on a l'impression que ça va plus vite. Ce qui va plus vite, là, effectivement, on est partis en même temps, au niveau de la région Guadeloupe et de la collectivité de Martinique, pour une signature de convention, ce qui n'avait pas eu lieu depuis longtemps. Une convention pluriannuelle entre les collectivités et l'université. Et là, c'est vrai qu'elle a été conclue plus rapidement au niveau de la Martinique, où le président Lecimi et ses équipes ont travaillé d'arrache-pied et nous proposent 5 millions sur 3 ans. 5 millions ? 5 millions d'euros sur 3 ans pour développer les formations, la recherche sur le pôle Martinique. Donc, c'est historique. On n'a jamais vu une telle convention à l'université, ni en Guadeloupe, ni en Martinique, d'ailleurs. Et donc, là, maintenant, la balle est dans le camp de la région Guadeloupe. Ça veut dire qu'il faut que la Guadeloupe mette au mini 6 millions ? Ah ben, c'est un minimum. Je crois qu'ils peuvent doubler. Non, mais bon, sérieusement, en tout cas, on a le très bon rapport avec la région Guadeloupe. On travaille vraiment de manière très, très proche avec la vice-présidence Chantal Lerus, qui est la représentante de M. Chalus au conseil d'administration de l'université. Donc, avec la vice-présidente de Paul et ses équipes, la rédaction de la convention est en bonne voie. Donc, pour le montant, pour l'instant, suspense. Mais en tout cas, on avance et on essaie d'avancer. Quel est le fondement même de cette convention ? Quel va être son champ de fonctionnement ? En fait, c'est relativement vaste. Nous, ce qu'on veut, c'est inscrire l'université dans son territoire. C'est l'ancrer véritablement. C'est donc être au service des territoires. Donc, auprès de chaque collectivité, on recueille les besoins en matière de formation du territoire, en matière aussi d'expertise, de recherche. Et à partir de ces éléments, et en fonction de ce que nous pouvons faire aussi, bien sûr, il faut être réaliste, on bâtit donc une convention. Et là, elle va toucher aussi bien des formations innovantes. D'ailleurs, en septembre, ouvre la licence professionnelle des métiers de la mer, qui était une volonté de la région Guadeloupe, donc du président Chalus, qui avait à ce moment rencontré mon prédécesseur. Et donc là, nous l'avons mise en œuvre et elle démarre en septembre. Donc, ce sont des formations innovantes qui répondent aux besoins du territoire, mais également des sujets de recherche comme les énergies renouvelables, ça peut être la cybersécurité. Enfin, il y a tout un tas de sujets prégnants, importants pour nos territoires et pour la Guadeloupe en particulier. – Et c'est globalement, sur les deux pôles, on arrive quand même à trouver un équilibre. Parce que je sais qu'au moment, c'était une question qui se posait, quelquefois, aujourd'hui, depuis que vous êtes là, on a l'impression que ça s'est apaisé. – Il y avait des problèmes de personnes, effectivement, principalement, pas tellement des problèmes entre les territoires, c'était vraiment des problèmes de personnes. Et aussi, la loi n'est pas très, très… elle est un peu ambiguë, la loi qui a créé l'Université des Antilles, donc elle a des faiblesses qui peuvent être récupérées par des esprits chagrins. Mais globalement, oui, les choses se passent bien depuis mon élection. On a célébré les 40 ans de l'Université aux Antilles et là, ça a été l'occasion pour les deux présidents de collectivité, M. Chalus et M. Lechimi, d'être présents à mes côtés sur le campus de Schellscher. Et à partir de là, tout s'est accéléré. Et donc, oui, après 10 années de crise, quand même, où on a assisté à toutes sortes de combats en interne, au départ de la Guyane, à une affaire, un scandale financier, des conflits internes. Donc là, on travaille vraiment. On est au service des territoires de nos étudiants et là, on peut se concentrer. – Alors, le parcours, ce qui fait terminer, mais des parents qui vous regardent pour moi et qui ont des enfants qui sont en train de passer le bac ou qui vont le passer le bac ou même qui ont raté l'année dernière, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces parents ? – Qu'il y a une équipe qui au travail, enfin, des équipes qui sont au travail, nous sommes nombreux. Il y a aussi les facultés, les directeurs de composantes, les doyens et toutes leurs équipes administratives et politiques et on est là pour les étudiants, on est là pour eux. Nous sommes présents jusqu'au 20 juillet sur site, donc ils n'hésitent pas, pour ceux qui auraient des inquiétudes ou des questions, s'ils n'arrivent pas à joindre les services à se présenter à l'université. L'université est encore ouverte et on rouvrira à la fin du mois d'août, donc là aussi on sera présents à partir du 24 août, je crois, donc de ne pas hésiter, mais que l'université fonctionne et qu'on est au travail pour que la rentrée se passe dans les meilleures conditions. – Est-ce que vous avez le sentiment en tant que président de l'université d'avoir les moyens de votre ambition, c'est-à-dire ce que vous voulez pour l'université de la Guadeloupe des Antilles ? – Oui, on est passionné, on a beaucoup d'énergie, je crois qu'il y a beaucoup d'intelligence aussi parmi tous ces collègues et toutes ces personnes qui nous encadrent, enfin qui nous entourent, pardon, et puis oui, on a les moyens, en fait il faut se donner les moyens de réussir, on ne va pas être dans une optique où on va demander, demander, quémander ou réclamer, donc on se prend en charge nous-mêmes et on va au-devant des acteurs, d'ailleurs du territoire, qu'ils soient politiques, institutionnels, l'État également, donc on a des relations tout à fait correctes avec les services de l'État, avec notre ministère de tutelle, et je pense qu'il faut déjà mettre de l'ordre à l'intérieur de la maison avant d'aller réclamer quoi que ce soit, donc c'est notre démarche, mais on avance bien, donc oui, je pense que une fois que la signature sera faite avec la région Guadeloupe, on aura tous les moyens… – C'est dans l'air ? – Oui, c'est dans l'air, il faut que ça se pose maintenant, il faut pas que ça reste dans l'air trop longtemps, donc maintenant il faut qu'on atterrisse, mais j'espère que ce sera fait dans les semaines à venir, on aura finalisé le projet, ça pourrait être validé dans les deux conseils à la rentrée, et puis tout ira bien. – Alors je vous pose la question parce qu'il y a un West Indian près de nous. – Oui, très connu. – La relation avec les universités de la Caraïbe, notre environnement caribéen. – Alors c'est quelque chose qui nous est très cher, on a restructuré notre ancien bureau des relations internationales qui devient une direction, on est en train de l'étoffer, de recruter, et puis on a présenté des projets dans le cadre d'Erasmus aussi pour avoir des financements, donc là on n'a pas encore les réponses à ces projets qu'on a, ces dossiers qu'on a envoyés au niveau de l'Europe, mais vous savez il y a un frein pour les Caraïbes et pour cette mobilité qu'on souhaite, qu'on appelle de nos voeux des étudiants et des collègues, ce sont les coûts, les prix des billets d'avion. – Quand ça existe ? – Oui, quand il y a des transports, c'est quand vous ne devez pas faire trois ou quatre changements pour aller d'une île à l'autre, à peine trois ou quatre cents kilomètres, vous avez énormément de changements parfois, mais le coût est exorbitant. Et parfois même entre territoires, finalement français, vous avez un million de résidents français, enfin de français, qui sont entre Saint-Martin et la Guyane, mais si vous voulez, il est plus simple de faire Pointe-à-Pie de Paris que de faire Pointe-à-Pie de Cayenne, ça revient moins cher et il y a plus de vols. Donc ça c'est un vrai problème, comment est-ce qu'on peut nous collaborer entre nous, coopérer, si on n'arrive même pas à communiquer, s'il n'y a pas les moyens qui sont mis, et ça c'est en dehors effectivement de notre champ de compétences. Donc le coût de transport, y compris au sein des territoires français, est trop élevé. Reviens vers vous tout à l'heure, je me tourne vers Gordon Anderson, merci d'être avec nous. Gordon, 50e anniversaire de Cadence-Lipsu, moi tout le monde pensait que Cadence-Lipsu, ça n'existait plus. C'est ça, c'est une belle question. Mais en principe, ce n'est pas au sommet d'une parade comme dans les années 70. J'aime bien parler de Cadence-Lipsu comme une musique qui existait dans les années 70, mais ça reste encore la fondation de beaucoup d'autres genres de musique. Je veux parler de deux musiques que vous connaissez bien, Suka et le Zouk. Bon, le Suka s'est développé comme on sait, le Zouk aussi, mais on sent moins la force de Cadence-Lipsu, alors qu'à l'époque de X-I-1, de Gramax, etc., Midnight River, on sentait vraiment la force de Cadence-Lipsu. Mais je trouve ça normal, je trouve ça normal. Je crois que Cadence-Lipsu, c'est vraiment la musique des années 70. Ah bon, et c'est fini ? À mon avis, oui, c'est comme le ska est fini, le rocksteady est fini, le reggae est quasiment fini. Le reggae est fini ? Mais c'est remplacé par le dancehall. Quand on regarde les îles de parade de la Jamaïque aujourd'hui, on voit rarement des reggae. Oui, oui. Et je peux dire la même chose en ce qui concerne le rock, rock and roll d'Elvis Presley, c'est devenu autre chose et autre chose. Il y a une évolution, à mon avis, chaque génération, chaque décennie apporte. Alors, l'année dernière, vous que j'ai eue, c'était fraîche. Oui, oui. C'était Soka ou Kadanslipso ? Kadanslipso, parce que j'ai toujours dit que Kadanslipso est une synthèse de la musique, disons, haïtienne et la musique des anti-anglophones, une synthèse, et c'est ça. Donc, fraîche était beaucoup plus moderne que Kakiaka. Oui, c'est clair. C'était plus influencé par le zouk un petit peu quand même. Peut-être. Le zouk était en... En voie. En naissance. Alors, il y a quand même des choses à dire. Par exemple, on me disait que vous avez rencontré Lord Shorty, le patron d'Asuka à l'époque. Oui, Shorty, c'est une histoire que je n'aime pas trop raconter, parce que Shorty est venu à la Dominique lors d'une prestation d'Exile One. Il est resté toute la nuit en train d'écouter le groupe. Je ne savais pas que c'était Lord Shorty. Oui. Et après, il a sorti ce qu'on considère comme le premier zoukka. Oui, oui. En créole. Oui. Ou dis-moi, ou petit shorty, ou menti. En créole. Oui. Donc, on aime penser qu'il a été influencé. La brouille un petit peu. Oui, oui, oui. Mais on approuve, parce que la cadence lipso même est influencée par... Ça pourrait être cadence compas. Oui. La seule raison au compas lipso. Compas lipso. Compas lipso. La seule raison que moi, j'ai décidé d'appeler ça cadence lipso. C'est cadence est un mot qui existe en français et en anglais. Oui. Donc, c'est un peu universel. Et donc, j'aimerais bien revenir avec vous quand même sur... Bon, c'est un de vos anciens amis, musicien. Morion. Qu'est-ce qui s'est passé réellement avec Morion? Julie Morion. Ah ben, rien. Parce que Exhalon a eu plusieurs phases. Oui. Donc, la première phase et la disparition d'Exhalon, c'était quand le zouk est arrivé. Oui. Quand le zouk est arrivé, mais il n'y avait plus de cadence lipso, plus de grand max, plus de compas. Oui. Le zouk. A tout balayé. Oui, 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 le zouk. Et quand on a... Julie Morion a sorti des disques, il est devenu, je ne veux pas dire rasta, mais il est penché vers le reggae. et pendant cette période-là, avec Fitzroy Williams et Vivian Wallace, on a décidé, il faut qu'on essaye de faire revivre Exhalon. Et Exhalon est devenu un trio. Et on a fait plusieurs disques comme trio. Et donc, il n'y avait plus Julie à partir de là. Mais Exhalon existe toujours ou pas? Oui et non. Je suis devenu Exhalon. Heureusement qu'on avait choisi le mot One. Exhalon, Oui, oui. Je suis devenu Exhalon parce que pendant 20 ans, on était trois. Et éventuellement, Vivian a décidé de s'installer aux États-Unis donc on était deux. Et je dis était parce que Fitzroy Williams au clavier est tombé malade et il reste que moi. Oui. Donc, only one. Only one. Oui. Et, bon, bien sûr, il y a eu le Gramax aussi, le Gramax, alors. J'ai vu qu'ils sont même allés jouer au Super Bowl aux États-Unis. Oui, oui, oui. mais ça, c'était en 79. 79, exactement. Mais c'était, à l'époque, ce n'était pas le grand qui se passe maintenant au Super Bowl. C'est quelque chose qu'ils essaiaient avec les groupes. Peut-être, il y avait même un groupe de la Guadeloupe, là. Il y avait le Merry Men qui représentait Barbade et il y avait Gramax. Mais Jeff, Joe, décédé, après ça, il n'y avait plus de Gramax. Il a fait un nouveau groupe qu'il appelait Jeff, Joe et New Generation Gramax avec des nouveaux... Les Gramax, ça n'existe plus, ça n'existe plus. Je crois qu'ils essayent de refaire quelque chose, mais ce qu'on appelle les Gramax de l'époque de 1970, Non, mais ils habitent à gauche, à droite. Je sais qu'il y a le guitariste qui habite à Saint-Thomas, d'autres qui habitent en Floride et on est... On est dans... Ça me fait rigoler. On est des... Comment on dit? Des sept ans, des gens de 70 ans. Oui. Oui, c'est... C'est tout aginé. C'est aginé. On n'est plus des jeunes. Alors, il faut qu'on revienne quand même au 50e anniversaire du local Antipso. Alors, comment ça va s'organiser, ce passé-là-bas en Dominique? C'est un festival. Donc, la Dominique a une petite réputation pour des festivals de musique avec le World Music Festival. Le dernier week-end d'octobre chaque année. Oui. Donc, c'est quasiment la même chose, mais seulement, ça tombe le week-end de l'abolition de l'esclavage de la Dominique. D'accord. ça tombe autour du premier week-end d'août. D'août, oui. C'est pas la même date avec... Nous sommes un peu en avance. Oui, je vois. On était dix ans avant, etc. Donc, c'est du 4 au 7 août. Oui. Et il y a... Donc, comme je disais, Cadence Lipso n'est pas une forme de musique indigène de la Dominique. C'est une musique qui a commencé avec un groupe composé de Dominicains, un groupe fondé en Guadeloupe, à Gauzier. On a fait cette synthèse par hasard dans un bal entier à Paris et c'est devenu la musique de la Dominique des années 70. Donc, on va célébrer et c'est l'occasion pour une triste nouvelle parce qu'il s'agit de l'information je viens de recevoir jusqu'avant de prendre la parole qu'un spectacle dont je devrais participer le 14 juillet dans quelques jours c'est un peu délicat parce que j'ai reçu cette information de bonne source de l'organisation des organisateurs que le spectacle est rapporté rapporté c'est ça le mot et rapporté à cause et je les cite de soucis de santé fin de citation de Georges Decimus Ah bon ? Oui D'accord Donc je sais Donc il y a deux choses Il y avait le 14 juillet Le 14 juillet dont je devrais participer avec lui et inviter le 14 juillet et inviter au festival comme je sais que c'est délicat pour plusieurs raisons je préfère de laisser ça comme tel Ok On vous verra avec plaisir de toute façon puisque vous êtes ici pour quelques jours Oui pour quelques jours et pour plusieurs raisons pour continuer le tournage d'un film documentaire que j'ai fait avec Spectac TV et on a tourné dans quelques îles et quand on était à Trinidad j'ai eu l'occasion de rencontrer une amie professeure de Yui University of the West Indies qui m'a dit qu'elle a passé deux mois en Guadeloupe je pense elle est dans le domaine de musicologie carnaval etc Juste un mot dernier mot le président l'université ouvre à quelle période exactement On ouvre au public enfin on rouvre le 24 août je crois Pour le public et pour les étudiants Les étudiants les rentrées sont les 5 et 6 l'accueil des primo entrants donc de ceux qui viennent d'avoir le bac ce sera le 5 en Guadeloupe 5 septembre Et pareil à Martinique 6 septembre non parce que je suis sur les deux rentrées donc voilà Vous d'apprendre l'avion C'est ça tout à fait Je voudrais quand même saluer votre invité de marque Gordon Anderson qui a quand même bercé mon adolescence lui comme Jeff Joseph Oui Et parce qu'il a un côté inspirant il a inspiré je crois beaucoup de monde et que sa démarche était novatrice et qu'elle était de très bonne qualité Et je pense que c'était plus difficile à l'époque il n'y avait pas internet il n'y avait pas les réseaux sociaux donc c'était plus compliqué de véhiculer tout ça et de se rencontrer donc vraiment chapeau bas et félicitations Et il a dit que c'est en Guadeloupe que ça a été créé en plus Ah bah c'est formidable Voilà En tout cas Gordon Merci Welcome As usual in Guadeloupe Thank you Bye bye Thank you my friend Ce sera là pour le festival Merci le Président Merci à vous Et on souhaite que les millions arrivent Eh bah on les attaque à passion ça on est prêt à les accueillir Donc on dit ça 13h28 Un petit peu de beau temps sur la pause mais on sera à la point et puis on se retrouve tout à l'heure avec Lucia Lamanac et Wony Flo il y a tout de suite Voilà il y a 13h36 Dans un instant nous allons recevoir nos amis de la pause puisque c'est une période cyclonique et pour la raison de laquelle on va recevoir Lucia Lamanac Bonjour Bonjour Merci pour l'invitation Vous êtes directrice de territoire de Basset Oui M. Rony Fleury qu'on a déjà reçu ici qui est directeur exécutif du développement et de l'animation commerciale Bonjour M. Santonis Bonjour Merci de vous recevoir On revient vers vous Dans un instant pour parler au Guadeloupé à l'heure ou quoi faire pendant cette période cyclonique On va rapidement faire un petit tour du côté de l'actualité Il y avait un marché bio des vacances c'était la CNBT qui est organisée c'était ce week-end Charlie Dagonia était sous place on regarde son reportage Je crois que c'est très important parce que de plus on se rend compte que notre population cherche une nourriture beaucoup plus des produits beaucoup plus sains beaucoup plus propres et c'est important pour eux de savoir ce qu'ils mangent donc c'est en ce sens que l'UDK et puis la CNBT ont mis en place ce sous-marché Il faut proposer des plantes médicinales parce que là on va dans une période pluvieuse et tout ça il faut dire aussi qu'on a très souvent des petits rhumes et tout ça donc nous on propose des plantes justement pour pouvoir aider à renforcer nos défenses immunitaires au quotidien Aujourd'hui on propose deux produits c'est du poulet et de la pétane donc du poulet entier et du poulet découpé et de la pétane entière et de la pétane découpée On est les seuls à proposer de la volaille biologique sur le territoire guadeloupéen et l'idée aujourd'hui c'est effectivement la démocratisation de l'alimentation de qualité donc nous la philosophie de notre exploitation c'est de proposer à la population effectivement de la viande de qualité de la volaille élevée en plein air avec les critères de l'agriculture biologique et donc aujourd'hui c'est ce qu'on propose sur le territoire guadeloupéen C'est la première fois que je viens ici par contre j'ai entendu l'annonce sur les ondes donc aujourd'hui j'ai dit je veux venir au pouvoir qu'est-ce qui se passe mais c'est bien on est à la découverte des produits locaux donc c'est très bien il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas et je viens de découvrir Nous on a réussi à fidéliser notre clientèle puisque le marché bio de l'UDK c'est un marché qui est présent trois fois dans l'année en début d'année vers avril à mi-année pour les vacances et à la fin de l'année pour le marché de décembre effectivement à chaque fois les clients reviennent parce qu'ils ont eu l'habitude d'acheter notre volaille de la déguster chez eux et ils sont satisfaits de la qualité de la volaille qu'on propose donc régulièrement ce sont les mêmes clients qu'on revoit venir chez nous et effectivement avec de nouveaux clients qui apparaissent aussi également C'est un marché qui est très très bien parce que ça regroupe en fait l'ensemble des agriculteurs biologiques de la Guadeloupe et pour vous montrer aussi qu'on est présent pour le bien-être de notre population Ce qui est certain c'est que le bio se développe de plus en plus dans notre pays et c'est tant mieux pour la santé alors je disais que recevoir nos amis de la Conique de la Poste puisque nous sommes en période cyclonique et en période cyclonique il faut savoir comment on peut être protégé pour ça on a madame Lucia Alamanac bonjour et monsieur Onifle alors la première question que vous vous posez bien sûr qu'est-ce qui se passe en période cyclonique comment on se protège tout d'abord je vous remercie pour cette invitation à la Banque Postale à la Poste nous sommes toujours ravis de venir chez vous monsieur Zandronis pour parler des différents services que nous proposons à la population faisons d'abord le constat qu'aujourd'hui en Guadeloupe beaucoup de logements ne sont pas assurés malheureusement beaucoup ne sont pas assurés et pour beaucoup qui sont assurés et bien il y en a pas mal qui ne répondent pas forcément en ce qui concerne les garanties aux besoins essentiels de la clientèle et bien nous à la Banque Postale nous proposons une multi-risque-habitation qui comprend une vingtaine de garanties complémentaires voilà et qui couvre trois types de protection tout d'abord la protection du logement que je vais d'abord vous présenter la protection du logement et bien nous vous garantissons en fait la reconstruction à l'identique du bien à l'identique à l'identique si vous avez dans votre logement je ne sais pas du marbre du carrelage de grande qualité et bien nous finançons la reconstruction à l'identique nous assurons aussi tout ce qui est équipement extérieur installation intérieure vous avez par exemple une cabane avec du matériel de jardin nous assurons cela nous assurons votre piscine votre jacuzzi nous assurons le mobilier aussi qui est à l'intérieur de la maison tout le mobilier ainsi que l'électroménager IFI le matériel informatique et puis pour aller un peu plus loin imaginons que vous avez votre maison qui ne soit plus habitable et bien nous à la Banque Postale nous vous relogeons pendant une durée maximale de 12 mois nous vous relogeons nous cherchons le logement pour vous nous vous relogeons la deuxième chose c'est que si vous avez eu un prêt immobilier à la Banque Postale pour financer votre logement nous prenons en charge le remboursement des mensualités pendant une durée maximale de 12 mois et enfin si c'est un bien que vous louez à quelqu'un et bien ce bien n'est plus habitable et bien ça signifie qu'il ne sera plus loué vous n'ouez plus de loyer et bien nous nous vous versons le loyer pendant 12 mois voilà en ce qui concerne la protection le premier niveau de protection qui est le niveau de protection du logement et tout le monde est concerné ? tout le monde est concerné c'est une offre qui concerne tout le monde c'est une offre qui est ouverte à tout le monde qu'on soit propriétaire plusieurs personnes plusieurs types de personnes peuvent se protéger le propriétaire occupant le propriétaire occupant et le locataire donc ça concerne tout le monde et même les étudiants alors ça c'est pour le logement pour l'habitat mais il y a aussi la personne madame à la manac oui tout à fait alors nous savons que les accidents font partie de la vie de tous les jours ayant limité les conséquences pour soi et pour sa famille donc c'est aussi la garantie de quotidien serein donc c'est le deuxième type de garantie que nous vous offrons dans le cadre de notre assurance habitation et si vous me permettez je souhaiterais en fait faire un zoom sur certaines des garanties qui pour moi sont essentielles nécessaires à la protection de soi mais également à la protection de la famille donc la première c'est la protection corporelle en cas de sinistre donc concerne vous mais également tous les membres de votre famille pour tous les dommages corporels que vous allez subir le bras c'est tombé sous ma tête par exemple ma cassure une épaule c'est pris en charge exactement donc que ce soit pour vous ou pour votre famille donc ça peut être en cas de blessure mais également en cas d'accident ou un accident un décès à l'origine en fait d'un accident également donc on va vous verser donc ça va se traduire par le versement d'une indemnité compensatoire dans le cadre des dommages corporels le deuxième type de garantie c'est ce qu'on appelle également l'ARC donc la responsabilité civile privée donc là également donc c'est le deuxième niveau de garantie de protection de la famille donc si vous ou vos enfants n'ont causé un dommage à un tiers et que vous en êtes responsable vous devez normalement en assurer la réparation le dédommagement donc je prends un exemple très simple ça peut être votre enfant qui joue avec un petit copain donc qui le blesse par inadvertance ou encore votre chien qui mord un passant ou un voisin donc là aussi c'est autant d'événements qui sont pris en charge par votre responsabilité civile privée et puis on a également ce qu'on appelle la responsabilité civile du bâtiment donc on parlait tout à l'heure de la protection du logement donc du bâtiment donc qui qui concerne les propriétaires occupants ou non occupants donc c'est toutes les conséquences financières que votre logement causera à un tiers soit à un voisin à un locataire donc je prends un exemple très simple une tolle qui se décroche de votre voiture qui va causer des dommages chez le voisin ou encore votre mur de soutènement donc qui glisse qui tombe sur la voiture du voisin ou ça peut être ça ça arrive ou encore un sinistre qui a pris naissance à votre domicile donc un feu sous une des dépendances et là également donc c'est votre responsabilité civile du bâtiment donc qui viendra prendre le relais et comme vous le voyez c'est autant d'événements donc qui ont certainement également des conséquences lourdes financières donc comme on dit le plus souvent il est préférable de se prémunir que guérir bien sûr et les services qui sont proposés M. Flory oui nous garantissons des services d'assistance nous avons une équipe qui prend contact avec nos assurés nos assurés qui sont concernés par la catastrophe naturelle et qui prennent contact et qui les soutiennent qui les soutiennent dans les démarches dans les démarches à réaliser et comme je l'ai dit nous relogeons c'est un service de relogement si toutefois le bien est totalement abîmé et nous aidons aussi les assurés à trouver des artisans de façon à assurer la reconstruction les réparations voilà alors bien évidemment les gens qui nous regardent vont se dire pourquoi chez vous pas ailleurs parce que bon les services qu'on proposait j'avoue que je les découvre même tant que les téléspectateurs alors qu'est-ce qui fait qu'on a plutôt envie de venir à la LBP qu'autre part et bien j'aurais tendance à vous dire parce que nous sommes la banque de tous les français oui c'est le premier temps j'aurais tendance également à vous dire parce que nous sommes tiers de confiance sur le marché français mais c'est surtout on l'a dit que votre logement c'est votre cocon c'est le lieu c'est le lieu où vous allez accueillir vos enfants votre famille et où vous abritez également tous vos souvenirs donc c'est nécessairement lui offrir la meilleure protection qui soit donc c'est aussi à la banque postale vous assurer d'avoir la meilleure offre l'une des meilleures offres du marché et avoir une assurance habitation qui est adaptée à votre besoin et au style de vie que vous menez pour être protégé physiquement soi-même et la famille Madame Lamanac l'a précisé avec des exemples et puis aussi pour être protégé financièrement dans le cas où on serait responsable de dommages causés à des tiers du fait du bâtiment et en cas de pépin à la postale on s'occupe de tout donc vous avez un sinistre on prend tout en charge donc vous facilitez vous facilitez les démarches et aussi c'est la garantie d'avoir des experts qui seront à vos côtés pour traverser cette période difficile alors on a vu les risques pour l'habitation les risques en général pour les personnes d'une manière générale en cas de cyclone ou en cas d'événement grave mais alors les risques de la vie alors oui à la banque postale nous proposons en fait différentes assurances qui peuvent prendre en charge tous les risques de la vie nous avons ce qu'on appelle l'assurance des accidents de la vie donc en dehors de cyclone quelque chose vous arrive dans le cas de l'oisir chez vous ailleurs à l'extérieur et bien s'il souvient une invalidité minimum de 5% nous indemnisons nous indemnisons et cette indemnité peut aller jusqu'à 2 millions d'euros voilà nous indemnisons je donne des exemples l'enfant qui se brûle dans la cuisine la femme qui se promène avec ses talons qui finalement chute à un dérangement boîte à vie c'est aussi une indemnisation celui qui tombe de son échelle qui se blesse et a une invalidité et celui qui perd un droit parce qu'il coupait un arbre ou autre chose et bien voilà c'est l'assurance des accidents de la vie qui couvre tous les accidents c'est-à-dire les accidents domestiques aussi tout à fait la protection des enfants accidents domestiques l'enfant qui qui joue dans la cuisine qui se brûle voilà par exemple peut-être un point encore à préciser madame aussi ce qu'on a ce qu'on a oublié de souligner donc dans le cadre de votre assurance habitation donc vous avez aussi l'option de l'assurance scolaire donc qui va couvrir vos enfants dans les activités scolaires périscolaires et extrascolaires et ce que je souhaiterais également rajouter à la banque postale c'est aussi l'assurance auto donc aussi l'assurance auto exactement c'est aussi l'assurance auto donc on assure votre véhicule donc c'est aussi avoir la meilleure offre du marché en fonction de la formule que vous avez choisir c'est la garantie de pouvoir voyager en toute sérénité avec votre famille à bord du véhicule et à la banque postale c'est aussi ce qu'on appelle l'assurance d'essai donc il faut démystifier un peu le sujet l'assurance d'essai c'est un sujet souvent sensible occulté puisqu'on n'est jamais il faut y penser parce que la mort fait partie de la vie on n'est jamais préparé malheureusement à la perte d'un proche que ce soit de façon accidentelle ou naturelle qu'adviendra-t-il de mon conjoint de mes enfants si je venais à disparaître à la banque postale donc on vous permet de vous accompagner et de maintenir le niveau de vie financier de votre famille si vous venez à décéder en lien avec l'assurance d'essai nous avons l'assurance obsèque l'assurance obsèque pour éviter que les proches n'aient à subir des frais liés aux obsèques et nous en fonction du choix de capital que vous souhaitez en fonction de cela nous vous garantissons le financement des frais d'obsèque c'est une assurance obsèque qui permet de faire face à toutes ces charges et enfin nous avons aussi une assurance qui vous protège en cas de maladies graves les maladies graves que nous connaissons cancer AVC greffe d'organe vital insuffisance rénale infarctus du myocard et bien nous garantissons un capital aux personnes à qui ce genre de maladies graves souviendraient donc nous garantissons un capital et nous garantissons aussi des services d'assistance voilà donc nous avons vous voyez une gamme totalement complète pour couvrir toute la population donc tous les cas de risque de la vie y compris eux leur famille mais aussi leur bien donc de toute façon après ce que vous venez dit on est parti de la période cyclonique et puis finalement on a décliné dans tous les domaines jusqu'à l'automobile l'invabilité aussi sur les risques de la vie je pense que le champ est très large alors la question on s'adresse à qui alors vous pouvez vous adresser à madame la madame non non mais elle a des équipes elle a des équipes en bureau de poste vous pouvez vous adresser à ses conseillers en bureau de poste donc vous venez les guichetiers qu'on appelle des chargés de clientèle prennent tout de suite en charge le client et l'orient vers un conseiller de façon à ce que tout soit mis en place il y a d'autres moyens d'être en contact avec nous c'est qu'aujourd'hui les conseillers voilà le digital les clients ont sur leur relevé de compte le numéro du conseiller financier de leur conseiller financier quand ils sont déjà chez nous ou alors sous la banque en ligne et ils ont la possibilité aussi d'appeler notre centre de relations client un numéro tout simple le 3639 3639 vous l'aurez compris donc c'est la combinaison des deux mondes le monde physique et le monde du digital donc vous venez on peut vous accueillir en face à face en bureau de poste ou bien vous permettre en fait de répondre à vos besoins à distance j'ai presque envie de dire la banque postale c'est total c'est total banque et citoyenne en tout cas merci d'être venu nous dire tout ça et j'espère que les téléspectateurs ont suivi et si vous avez raté le début vous pouvez prendre sur le Facebook du ZCL ou le canal 10 et reprendre ce qui a été dit parce que visiblement le champ est très très large et j'avoue que je découvre mais enfin bon venez nous voir on viendra vous voir 13h51 on revient à l'actualité merci en tout cas madame la manac et monsieur Fleury on espère vous revoir bientôt signature d'une lettre d'intention de jumelage entre Sainte-Rose et je vous en ai là c'était vendredi dernier Charlie Dagonia était super sur le regard venant de signer une lettre d'intention pour un jumelage à terme entre la ville de Sainte-Rose et la ville de Genoula ce que nous attendons de ce jumelage c'est le renforcement des liens d'amitié déjà existants de nos deux peuples et une ouverture sur des perspectives un peu plus larges pour nos deux régions et nos deux peuples je crois qu'on a des intérêts communs dans le domaine de la culture dans le domaine du sport et dans le domaine économique donc on attend beaucoup de ce rapprochement et de ce jumelage c'est un mariage que je souhaitais de tout coeur pour lequel j'ai beaucoup prié et je peux dire que Dieu répond à ma demande parce que je vis en Côte d'Ivoire depuis 47 ans à peu près et j'ai fait un peu toute l'Afrique j'ai voyagé à travers toute l'Afrique et j'ai vu que comment est l'Afrique et la ressemblance ce qu'il y a entre l'Afrique et nos îles nos pays j'ai bénéficié d'un accueil chaleur à chaque fois que je suis venu ici à Sainte-Rose je pense que mes collègues de Sainte-Rose ont reçu ce même accueil et qu'ils sont venus à Sainte-Rose en tout cas ils l'ont apprécié et en plus de cela on a la langue en commun on parle ici le français nous parlons également le français sans compter maintenant une histoire commune qui peut être interprétée différemment mon souhait était que chaque Antillais puisse un jour faire ce déplacement je ne dis pas venir habiter définitivement mais au moins connaître connaître l'Afrique et savoir que l'Afrique est l'avenir du monde l'Afrique c'est le monde et je pense personnellement que sans l'Afrique le monde n'est rien je voulais leur dire qu'ils ont des frères de l'autre côté de l'océan qui les attendent avec les bras ouverts avec qui ils pourront collaborer avec qui ils pourront échanger et avoir des rapports gagnants-gagnants avec un respect mutuel voilà il est 13h54 malheureusement aujourd'hui on n'aura pas du tuyau puisque le truc est vraiment trop plein aujourd'hui il est 13h54 on est très limité on est en mode Bois de l'Ou Première là pratiquement malheureusement bien alors je vous rappelle qu'en début du ZC on a reçu Chantal Dongal et Luciana Guillaume en direct du département pour parler des associations de vacances et des aides qui sont données par le conseil général pour aider les parents pendant cette période vacancière et avec une psychologue une éducatrice spécialisée un peu plus tard Michel Jouffroy président de l'université des Antilles était avec nous et nous a dit que c'est important qu'en Martinique 5 millions avaient été prévus pour aider l'université le pôle Martinique de l'université en Guadeloupe pour l'instant point d'interrogation on attend le travail de la région Gordon Anderson c'est un musicien du groupe Exaig on était aussi notre invité nous avons parlé un petit peu de Cadence Libre sur le 50e anniversaire qui a lieu au mois de août à la Dominique et puis on vient de terminer avec Lucia Lamana qui est René Fleury qui nous a expliqué tout ce qui était possible avec la banque postale et je vous assure qu'il y a eu beaucoup de choses sinon l'actualité ça a été l'inauguration ce week-end du City Stade de démarrer on est parti ensuite au marché bio des vacances à la CNBT la signature de l'intention de gymnase entre Sainte-Croze et une ville de Côte d'Ivoire il est 13h56 on vous remercie pour votre attention on se retrouve demain à la même heure et on vous souhaite bonne fin d'après-midi restez tranquille sur les routes pas trop vite ne pas presser ciao bye bye à la même heure à la même heure je vous souhaite de la même heure Sous-titrage ST' 501